Alors, ton magnifique programme, Émilie, il s'appelle « La puissance de l'expression créative pour réveiller votre potentiel ». Magnifique, tout est presque dit. Voilà, donc c'est ce qu'on disait. Si vous sentez une perte de repère, une perte de sens, que vous avez besoin d'en remettre, que vous vous sentez un peu éteint, que vous avez l'impression de vivre un peu comme un petit robot, on a souvent cette impression quand on est pris dans un quotidien un peu triste. Vous avez envie de baisance, de spontanéité, un peu de joie enfantine, de cette joie qu'on avait quand on était enfant plutôt. Eh bien, ce programme va vous plaire. Donc là, vous avez Émilie, il y a une partie sur toi, sur ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Relisez cette partie parce que c'est important de comprendre qu'Émilie, toi, tu es vraiment passée par ces doutes, par cette phase de doutes et de pertes de repères et que tu as vraiment réussi à remettre du sens à travers la puissance créative, à travers les couleurs, à travers la création. Donc voilà, c'est la partie qui te concerne, des images de ce que tu fais, de tes crayons. Voilà, toute ton histoire. Ça, c'est ton magnifique atelier. Et donc voilà. Alors voilà, donc là, on rentre dans le programme. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de vous reconnecter avec votre créativité. Pas de faire de vous des artistes, ce n'est pas une reconversion professionnelle. C'est vraiment l'idée de vous reconnecter avec votre créativité et du coup, votre connexion, votre intuition. Au cours de ton programme, ce que les gens qui vont suivre ton programme, qui vont nous rejoindre, vont vivre, c'est un vrai processus de transformation, une reconnexion avec notre voie intérieure, notre intuition. On va aller déprogrammer toutes nos croyances pour finalement se relier à l'essentiel, c'est ce que tu expliquais. Parce que quand on ne m'a pas nettoyé, c'est difficile de repartir à zéro. On va aller se connecter à l'instant présent. Ça, c'est vraiment un vrai soulagement pour avoir testé le fait d'être vraiment dans l'instant présent. C'est quand même rare. C'est très apaisant. On va en reparler. Et puis, remettre des paillettes dans votre vie. C'est important, on n'insiste pas assez sur ça, mais c'est vraiment l'idée, c'est de faire ce programme dans la joie, d'aller retrouver de l'enthousiasme pour aller en remettre dans vos rêves, dans vos projets. Donc, ta phrase, Émilie, c'est la puissance de l'expression créative est au service de notre vie et de notre espanouissement personnel. C'est vraiment ça. C'est que tu utilises la puissance créative pour nous aider à aller mieux. Donc, c'est un outil. C'est un super outil. Il y en a plein. Ce n'est pas le seul, c'est ce que tu disais, mais c'est le tien. Et en tout cas, tu l'as testé et ça marche pour toi et pour plein de gens. On va le voir. Donc, voilà. Comment on a conçu ce programme ? On va en parler plus en détail, mais il y a cinq modules. Donc, c'est un programme très complet. L'objectif, les trois premiers modules, c'est vraiment nettoyer, donc se libérer du passé, aller voir, aller comprendre vos croyances, vos interdictions, est-ce que c'est votre éducation, est-ce que c'est des choses que vous avez vécues, des mémoires de femmes, par exemple, ou d'hommes. Et puis ensuite, dans les modules 4 et 5, on va aller se relier verticalement. Donc, c'est se relier à son intuition, se connecter pour ouvrir des possibles et créer finalement un nouveau futur, un futur que peut-être vous n'avez pas encore imaginé parce que vous êtes un peu dans le brouillard. Donc, voilà. L'objectif du programme, c'est de vous faire créer le futur qui vous ressemble, celui qui est lié à vos rêves, les rêves que vous aviez quand vous étiez plus jeune, que vous n'étiez pas démoralisé, pas rasité par toutes ces croyances. Donc, on va voir. Donc, c'est vraiment… Alors, toi, on va le voir, mais c'est très pratique puisqu'on va… Vous allez avoir plein d'exercices vraiment concrets. Donc, voilà. Et puis, alors, tu vas nous en parler. Avant chaque module, c'est important que tu as ce qu'on appelle un temps de centrage créatif. C'est important, c'est ça ? Parce que ça permet vraiment de se mettre dans les bonnes conditions. Oui. En début de chaque module, en fait, il y aura un temps… Là, c'était juste le début d'un processus parce qu'on n'a pas… Mais ça irait plus loin parce que là, on n'a pas beaucoup de matériel et tout. Mais il y aura un temps pour se recentrer, écouter ce qu'il y a dans l'instant, en fait. Donc, c'est la port d'entrée de l'instant présent et la port d'entrée d'être dans son corps et ici et maintenant. Donc, c'est de manière graphique et de manière art thérapeutique. Voilà. Génial. Génial. C'est super nouveau en plus. Moi, j'adore. Je suis fan. Et puis, vous avez deux super bonus en plus de tout ça. Vous allez voir le programme qui est déjà complet. On ajoute deux super bonus. Le premier, c'est S'ouvrir à son intuition qui est un programme vidéo d'une heure trente au total. Donc, ça, c'est vraiment en première partie du programme. C'est pour vous… pour ouvrir finalement… pour ouvrir le champ, pour vous mettre dans les meilleures conditions pour commencer votre chemin. Et puis, vous aurez ensuite un défi sur 21 jours en fin de programme pour bien ancrer ce que vous avez découvert avec Emily et puis pouvoir vraiment mettre en action parce que c'est bien d'apprendre, c'est bien de regarder des vidéos. Mais si on n'applique pas, ça ne sert absolument à rien. Donc, on se le dise. Donc, du coup, ça, c'est un bonus qui sera en fait créé après les lives au fur et à mesure en fonction de vos retours, en fonction de ce que vous vivez. Voilà. Donc, passons aux choses concrètes. Il y a le premier module, ce qu'on appelle lâcher, ce que tu appelles lâcher le mental pour apprivoiser le juge intérieur, celui qui critique un peu en permanence et qui nous agace et qui nous bloque. Vous allez donc expérimenter avec Emily plein d'autres langages d'expression que le langage verbal. Vous allez voir qu'on peut s'exprimer par les couleurs, par le collage, les images, le visuel, des choses qu'on n'a pas l'habitude forcément de faire tous les jours. Donc, c'est assez palpitant. C'est des techniques… Alors, rassurez-vous, c'est toujours des techniques simples et ludiques. Pas besoin du tout, du tout d'avoir fait les beaux-arts. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et puis, vous allez découvrir avec Emily le journal créatif dont on a un peu parlé. Tout ça dans l'objectif de retrouver son enfant intérieur, de déprogrammer votre vision binaire du beau, pas beau et puis se déconditionner complètement de la performance. Il n'y a plus du tout d'objectifs, de résultats. On s'en fiche, on se laisse aller et vous allez voir, ça, c'est très, très libérateur pour le coup. Et je pense que c'est… Enfin, j'en suis même sûre, c'est très applicable dans plein d'autres choses du coup de sa vie, dans plein d'autres domaines. Donc, voilà. Le module 2, quand le mental se met au service de l'âme. Donc là, c'est vraiment se relier à l'instant présent, apprivoiser le vide et l'inconnu, ce qu'on fait rarement au quotidien. se créer un petit havre de paix et savoir différencier les intentions qui viennent de l'âme et celles qui viennent de l'édo. C'est ce que tu disais. On passe du faire à l'être. Et ça, c'est reposant, je vous assure. Parce que c'est vrai que pour le coup, on est un peu toute la journée pour ma tendance… Enfin, moi, la première, j'ai tendance à me faire une to-do list énorme et à vouloir tout cocher. Alors qu'en fait, pour être efficace, parfois, il faut savoir se créer des moments où on n'est vraiment que dans l'être. Il n'y a plus aucun « il faut que ». Mais juste se poser et se dire « Ok, là, j'ai envie de quoi ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Qu'est-ce qui me ferait du bien ? » Chose qu'on ne fait plus. Mais on peut passer toute une nuit sans se poser cette question. C'est triste. Donc voilà, passer de l'énergie de la tête au cœur. Vous allez voir, ça va forcément aussi… C'est une question que je voulais te poser, on en parlera après, mais je pense que ça a des répercussions dans nos relations aux autres parce que forcément… Oui. Voilà. Le module 3, vous allez déprogrammer vos croyances émoutantes. Donc ça, c'est quand le nettoyage a commencé à être bien amorcé. On va pouvoir vraiment comprendre ce qui se joue dans nos croyances, nos interdictions, d'éducation, tout ça. Et puis, aller du coup, une fois que c'est nettoyé, se relier à son âme, à la partie de nous-mêmes qui est plus connectée pour enfin qu'on puisse réapprendre à rêver, à s'autoriser à rêver sans être parasité par toutes ces croyances. Et on va pouvoir donc créer de nouvelles bases pour un futur plus sain, un futur basé sur des dimensions plus élevées. Et donc là, on peut passer au module 4 et vraiment, on recommence à reconstruire un futur. Donc, se relier à son intuition est la partie la plus élevée de soi-même. L'intuition, stimuler son intuition, sa créativité, discerner nos différentes petites voix intérieures, savoir faire la différence. Du coup, quand on va savoir faire la différence devant sa feuille entre sa voix de l'ego ou son intuition, il va être beaucoup plus facile de faire le distinguo dans son quotidien aussi. Vous allez voir, c'est un muscle qu'on entraîne et puis ça vient. Voilà. Donc, vous allez voir que vous allez peut-être pour la première fois entendre vraiment la voix de votre cœur. Si vous ne l'avez jamais entendu, c'est vrai que c'est quelque chose. Et enfin, Émilie, le module 5 qui est remettre de la magie dans sa vie et changer son futur en souffrant de nouveau possible. Et là, on élève ses vibrations. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. On va vraiment cellulairement changer ce qu'on pense, donc changer ce qu'on est au niveau corporel. Et ces vibrations qui ont des répercussions dans la matière, dans ce qui se joue dans nos vies, vont nous permettre vraiment de changer ce qui nous arrive, de changer les rencontres, de changer ce qu'on dégage aux autres. C'est là où c'est très puissant. Et c'est le moment, ce module 5, ça va être le moment où on va récolter tous les bénéfices des autres modules et s'ouvrir et s'ouvrir à des choses qu'on n'avait pas envisagées. Voilà, ce sont nos 5 modules. Le bonus 1 dont je vous ai parlé qui est s'ouvrir à son intuition. On va faire au préalable de préférence pour commencer à se mettre dans le bain de la puissance créative. Et puis, le bonus 2 sur 21 jours qui sera fait en fonction de vos retours pour vraiment mettre en action ce que vous aurez appris. Voilà. Donc là, vous avez à nouveau tous les bénéfices de ce programme qu'on a déjà évoqué. Mais voilà, on va remettre de la joie, remettre de l'enthousiasme. Peut-être si vous avez des projets en cours et que vous êtes un peu découragé, que ça fait quelques temps que ça traîne parce que vous avez perdu justement cet enthousiasme, eh bien, vous allez retrouver de la joie et de la fluidité, remettre les choses en action, en vie en fait. Quand on dit réveiller vos cellules, c'est ça. Et puis, remettre de la magie dans votre vie parce qu'en fait, on appelle ça de la magie, mais ce n'est pas de la magie, c'est concrètement changer ce qu'on pense pour changer sa vie. pour changer sa vie. Et puis, sur la magie, pour changer sa vie. Et puis,